Bonjour et bienvenue dans En Intervalle, le podcast qui s'arrête sur l'animation sous toutes ses formes, élaboré par l'association Les Contrebandiers de Moonfleet. Je suis Simon Eius et pour m'accompagner sur cet épisode, je serai en compagnie des habitués, Alexandre Cahoudal. Salut ! Et Simon Le Glant, a.k.a. Simon. Hello ! Voilà pour rester dans l'anglais. Yes, super. So, we are going... Non, je ne vais pas le faire en anglais. Donc pour cet épisode 3, nous allons parler d'un trio, celui qui compose le groupe de musique d'Ongaku. Ce groupe de musique a été créé sous l'impulsion d'un lycéen qui s'appelle Kenji, qui trouve dans la rue... Enfin, c'est plus compliqué que ça. On lui prête une basse qu'il ne va pas rendre, malheureusement. Et il va décider de faire un groupe avec ses amis. Un groupe assez atypique puisqu'il va être composé de deux bassistes et d'un joueur de batterie. Et si vous avez fait de la musique un jour ou si vous avez même écouté n'importe quel morceau de rock, vous savez que ce n'est pas forcément un mélange des plus homogènes. Du coup, ce groupe va se créer et ils vont se lier d'amitié avec la musicienne d'un groupe homonyme, qui porte le même nom que leur groupe, ou presque, à une lettre près en fait, qui va s'appeler Morita, la membre du groupe. Adaptation par Kenji Iwaisawa d'un manga d'Iroyuki Ohashi. Ongaku est sorti en 2020 au Pays du Soleil Levin et en 2021 dans les salles françaises de manière assez confidentielle. Il faut dire que c'est sorti la même année que Kimetsu no Yaiba à Demon Slayers, Le Train d'Infini. Vous avez entendu parler de ce film-là ? C'est un peu comme le plus gros succès du cinéma japonais. Donc une sortie confidentielle, mais je trouve que ça demeure une curiosité assez atypique, surtout dans le monde de l'animation, comme je l'expliquerai plus tard. J'ai une question à vous poser par rapport au film, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Disons que le film, du fait de son style graphique assez identifiable que Iwaisawa reprend de Ohashi, c'était assez bizarre au début, parce que quand même ça peut être pas forcément très plaisant tout de suite à regarder. Et c'est dans le développement ensuite des scènes, de l'histoire, et quand tu comprends comment était aussi produit le film, vu qu'au même titre que les personnages, le film était travaillé avec un certain amateurisme, un grand manque de moyens, mais qui permet aussi de proposer de très belles choses, in fine. Ça propose des belles surprises et des moments vraiment très intéressants, je trouve, en termes d'animation. Même si c'est pas du tout ce à quoi tu t'attends quand tu commences le film, t'as l'impression que c'est purement fauché, mais le film arrive vraiment à très bien tirer son épingle du jeu. Alors moi de mon côté, j'avoue que j'ai vraiment adoré ce film. Moi je l'ai vu dans le cadre d'une avant-première que le Forum des Images avait pu obtenir pendant le confinement, donc c'était une salle virtuelle, à l'époque ils avaient réussi à faire ça, et donc c'était une période où je voyais pas beaucoup de films en fait, et voir ça c'était assez ouf. Globalement ça m'a parlé un peu sur tous les points, sur tous les aspects ce film, que ce soit au niveau de l'écriture, même le visuel, moi dès le petit teaser que j'avais vu juste avant j'étais assez conquis, et l'histoire, on va en reparler, mais moi je l'ai trouvé particulièrement efficace et assez touchante, en plus d'être drôle et atypique, et là où le film est venu me surprendre en fait, et on va en reparler aussi par la suite j'imagine sur une bonne partie de cet épisode, c'est sur la rotoscopie que j'attendais pas du tout. Moi sur un graphisme comme celui-là, justement j'aurais jamais imaginé que le film allait être fait en rotoscopie, et je trouve que ça lui donne vraiment un cachet que j'ai jamais vu ailleurs. Globalement, moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé la première fois que je l'ai vu, je l'ai revu là, hier pour préparer le podcast, je l'aime toujours autant. Il gagne en plus effectivement, comme tu le disais Alexandre, à connaître les conditions dans lesquelles il a été réalisé, parce qu'ils sont assez exceptionnels aussi, et qu'il donne un peu d'espoir, enfin qu'il donne envie de voir plus de choses faites de cette manière-là, faites de cette manière on va dire un peu radicale par rapport à la norme de l'industrie japonaise. Donc voilà, globalement moi je suis assez fan. Tout à fait, moi aussi j'ai beaucoup aimé le film, en même temps on va pas vraiment présenter des films que personne n'aime à ce podcast, mais au-delà du fait que j'ai aimé ce film-là, j'ai surtout été marqué, comme vous, par l'esthétique, et plutôt en positif, parce que contrairement à Alexandre, moi j'avais vu le teaser qui montrait la scène de concert, qui est la scène qui a sans doute été la plus longue à animer. Dans le making-of, ils disent que juste un segment du film, ça leur a pris deux ans pour animer cette scène de concert, où ça va être Morita qui va faire, on va dire, un peu la folle sur scène. Et cette scène-là, c'est une scène qui va être extrêmement colorée, qui va être pointe à la main, etc., alors que la majorité du temps, les personnages sont dessinés par ordinateur, contrairement aux décors qui sont eux aussi faits main. Quand je dis dessinés par ordinateur, c'est même pas forcément vrai en fait, c'est-à-dire que c'est un film qui est à la base vraiment de l'animation traditionnelle, comme on l'entend et comme se le pratique dans le Japon de manière générale, c'est-à-dire que le Japon, contrairement à l'Occident, n'a pas du tout adopté une animation par ordinateur classique, comme on le voit par exemple dans les films Disney ou dans les films américains, c'est-à-dire que souvent, il va y avoir une idée de squelette, par exemple, qu'on va animer partie par partie, qui va donner une animation qui va être assez peu fluide, alors qu'ici, pour avoir un exemple de ça, Marona avait aussi ces problèmes-là dans certains passages, avec une animation et des personnages qui sont étirés avec des outils After Effects. Ici, vraiment, tous les mouvements des personnages sont dessinés à la main, sont ensuite traités par ordinateur, sont affinés, etc. Du coup, ça donne vraiment un cachet au film, un cachet vraiment fait main, et ce qui apporte au film, c'est aussi justement cette rotoscopie, un outil qui est surtout utilisé dans l'animation pour rajouter du réalisme dans les mouvements, comme a pu le faire les studios Disney, ou originellement les films des frères Fleischer, qui vont, Alexandre me disait ça avant le podcast, animer des parties très spécifiques, des mouvements qui vont être assez difficiles à reproduire. Et ici, c'est particulier, puisque la rotoscopie va reproduire des mouvements qui vont être plus anime-esque, c'est-à-dire qu'ils vont ressembler à de l'anime, avec des personnages qui vont faire des mouvements extrêmement exagérés. Par exemple, lorsque le groupe Koibu Jutsu, le groupe qui est mené par Kenji, va faire sa première démonstration musicale, démonstration assez brutale, comme je l'ai dit auparavant, elle va se mettre à se dire « Tsubarashi ! » Donc, elle va être extrêmement enthousiasmée par le son qui va être fait, et il va y avoir ses cheveux qui vont bouger dans tous les sens, avec une pose et une mimique qui va être très proche de l'animation japonaise. Et en même temps, ce que rajoute la rotoscopie, ça va être un mouvement irréaliste des cheveux, qui est sans doute dû au fait que l'actrice ou l'acteur portait une perruque pour simuler les longs cheveux de Morita. Ça va être une alliance assez particulière entre animation assez classique, qui va s'aspirer des animés, un graphisme atypique qui va ressembler plutôt à du gag manga ou à des animés un peu plus crus, un peu plus underground. Ça m'a beaucoup fait penser aux BD de Crumb, ou de Daniel Klaus, ou encore même de Yoshiharu Tsuge, l'auteur de L'Homme sans Talents, dans la description des losers, quelque chose qu'on voit souvent dans la bande dessinée indépendante américaine et japonaise, et même au-delà, même française. Du coup, cette alliance entre mainstream et underground est à la fois cette alliance qui va s'allier avec l'alliance entre prise de vue réelle et animation, qui va donner un univers vraiment entre deux, qui donne vraiment à voir des possibilités autres que la simple reproduction du mouvement réel, et qui se retrouve dans d'autres productions en rotoscopie, comme les films d'animation de Richard Linklater, dont j'aimerais bien parler un jour dans le podcast, ou encore la série Hakuno Hanna, qui va avoir une esthétique qui va être très proche du drama, avec une retranscription très fidèle du mouvement, et à la fois aussi un rythme très lent, qui va, je trouve, faire penser aussi aux films, on va dire, d'auteurs ou artistiques qu'il y a pu avoir à une certaine époque. Donc voilà, il y a un réseau de références qui est convoqué par ce film-là, qui, je trouve, ouvre des possibilités formelles à ce que peut proposer la rotoscopie en termes d'imaginaire. Pour poursuivre là-dessus, c'est le rapport entre la rotoscopie et l'animéesque. Tu le sens aussi dans certains moments, lorsque tu vois dans le making of, lorsqu'il dirige les acteurs derrière la caméra pour avoir ses références d'animation, il va parfois demander à ses acteurs d'avoir des mouvements de personnages animés, ce que, notamment, il me semble que c'est une des actrices qui doit faire les références de mouvements pour Morita, je le vois assez incapable de faire, notamment lorsqu'elle doit exécuter une espèce de saut un peu à la tokusatsu, tu vois. Quand elle monte sur scène, je crois, à la fin. Si, si, il me semble que c'est ce passage-là du concert. Et c'est vrai que c'est intéressant, étant donné, en plus, qu'Iwe Isawa vient du live action, il a commencé à travailler avec Teru Uishi, qui est quand même un mentor assez particulier vu le genre de film qu'il produit maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait comme film Teru Uishi ? Teru Uishi, il a fait pas mal de films, disons, d'exploitation, des films de Yakuza, des films un peu pink, des films assez crus, enfin, en tout cas, assez violents. Et du coup, on est vraiment à l'opposé de ça. Dans ses courts-métrages, c'est quelque chose de beaucoup plus aimable, on va dire, avec le spectateur. Et c'est intéressant de voir qui, dans cette dynamique-là, il met quasiment en place comme ça des jeux avec son casting ou les personnes qui ont bien voulu faire les références d'animation et d'essayer de reproduire des mouvements qui sont justement pas tellement dans la marge de manœuvre humaine. Ce que j'aime beaucoup avec ce film, c'est effectivement ce jeu de ping-pong, la confrontation quasi imposée qui est faite au tournage. Du coup, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, je crois, à un moment, mais en fait, quasiment tout le film a été, si ce n'est tout le film, a été tourné pour être animé derrière. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un tournage du film où tous les plans ont été joués avant d'être rotoscopés. Donc en fait, il y a eu un film en prise de vue réelle avant de devenir un film d'animation. Et moi, ce que j'aime bien, c'est effectivement cette contamination. T'en parlais, Alexandre, toi, du côté où, effectivement, on va faire jouer les acteurs, on va leur demander de jouer des poses d'animation parce qu'on adapte un manga et qu'on veut partir du manga, on va dire, on peut partir du matériau manga. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est que ça va un peu dans l'autre sens. C'est donc, je crois, Iwai Zawoi qui disait ça dans le making-of aussi. Il disait, oui, c'est incroyable, parce que des fois, on demande aux acteurs de jouer des trucs d'animé, on va dire, et ils nous sortent des mouvements auxquels on n'aurait pas du tout pensé et qu'on se retrouve à animer alors qu'on n'aurait jamais pensé de base à les animer. Donc, en fait, ils amènent des mouvements d'animation qui sont des mouvements qui sont habituellement exclus de l'animation pour une raison ou pour une autre. Et j'avoue que c'est ça que j'aime bien, je crois, de manière générale avec l'arotoscopie, mais qui est très très marqué dans ce film. C'est ce point de contact entre les deux mondes, en fait, entreprise de vue réelle à l'animation, qui sont souvent quand même assez distincts sur pas mal de points. Et là, en fait, on a un espèce de lieu qui va permettre de réunir les deux pour une fois dans un espèce de flou entre les deux qui, là, je trouve particulièrement étiré dans un sens et dans l'autre. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que souvent, l'arotoscopie peut être présentée un petit peu comme une béquille, c'est-à-dire comme une solution pour des animateurs qui seraient fauchés ou qui voudraient aller à la solution la plus simple. Et ce que j'aime bien avec ce film, c'est qu'effectivement, il est fauché, donc c'est pour ça qu'il utilise cette solution-là, mais qu'il va justement aller contre quand même le discours qui dit que c'est la facilité, que ça allait à la facilité, que c'est avoir la flemme et tout, parce que d'un autre côté, il y a une intransigence absolue sur pas mal de points, notamment sur tous les arrière-plans faits à la main, sur l'animation globalement aussi, qui est faite à la main majoritairement quand même, même si elle est retravaillée sur l'ordinateur, et quand on voit que sur les décors, il y a quand même la colo qui est faite à la main aussi, et que ça prend énormément de temps et donc ça coûte énormément d'argent, il y a quand même cet aspect du film qui, certes, est fauché et donc doit avoir recours à l'arotoscopie, mais qui en fait quand même un choix fait ouvertement, parce qu'à côté, il n'a aucune transigence sur certains aspects, on va dire, plus précis du dessin, du décor. Il ne va pas aller toujours au plus simple, le film, en fait. Je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'il y avait de toute façon assez peu de moyens, ce qui a aussi fait que le tournage du film s'est étalé sur 7 ans et demi au total, mais il y a aussi un souci d'appliquer quasiment de façon artisanale dans des petits ateliers qui se renouvelaient suivant la volonté des animateurs indépendants ou amateurs qui se présentaient, et de le faire vraiment, mais avec beaucoup de soin, disons. Ça saute aux yeux quand tu vois le making-of, ça sent mettre des bâtons dans les roues, de vouloir jusque peindre à l'aquarelle ou à l'huile les décors. Ça donne un très beau film, un très bel objet, mais ça rajoute beaucoup de difficultés à un tournage qui, de toute façon, ils n'ont pas un budget d'un Ghibli, ce n'est pas Miyazaki. Avec en plus des séquences quand même à la caméra au point, c'est-à-dire que le décor n'est pas le même sur chaque image. Donc vraiment, ils n'ont pas toujours été là où vraiment ils économiseraient de l'argent. Exactement. D'ailleurs, je trouve que ce serait intéressant de revenir plus en détail sur l'histoire de ce film-là, puisque un making-of est effectivement disponible sur le Blu-ray du film, et il revient vraiment en détail sur son déroulé et sur sa fabrication. C'est-à-dire qu'on apprend qu'au début, le film s'est fait assez rapidement en termes de tournage, et assez rapidement, ça représente au moins trois ans de tournage, et qu'en parallèle, les scènes étaient aussi animées petit à petit. Et on se rend compte qu'au bout d'un moment, le film, il a de moins en moins d'animateurs, les fonds sont coupés, etc., puisque le film, il est en développement depuis cinq ans, et que tout n'a pas été animé. Donc du coup, vu qu'il y a quelque chose comme trois ou quatre personnes qui restent au final pour animer le reste du film, puisque c'est évidemment l'animation qui va prendre le plus de temps, ils vont être obligés de lancer un Kickstarter ou un financement participatif du même type, et réunir des fonds avec justement des séquences les plus impressionnantes qui vont être montrées, comme la scène de concert, qui est effectivement le clou du spectacle, j'ai envie de dire. Même si je trouve qu'il y a des scènes qui vont reprendre cette esthétique-là, et qui vont être aussi belles que cette scène de concert, juste moins en apothéose graphique, ça va être montrée touche par touche, c'est-à-dire qu'au début, il va y avoir, je trouve que c'est une scène assez belle, de chant de folk de la part de Morita, qui va être enregistrée par visiblement un doubleur qui ne va pas être le même que sa doubleuse habituelle. Déjà, c'est un homme, c'est vrai que c'est surprenant. Je pense qu'il y a quand même pas mal de débrouilles là-dedans, je pense qu'il a dû se dire, ok, cette personne-là que je connais chante très bien de la folk, donc du coup, on va lui faire enregistrer ce beau morceau de folk qui va être aussi un peu naïf, qui correspond bien au caractère de Morita au début du film, qui va être moins prompt à être énergique, qui va être plus intériorisé et ensuite qui va totalement se lâcher au fur et à mesure du film dans son jeu. Et effectivement, dans l'animation de ses mouvements, ça va être détaillé. On va être beaucoup plus sur une animation très fidèle au mouvement corporel de son actrice en rotoscopie. Et les mouvements vont être animés avec des techniques plus diverses et coloriés avec des techniques plus diverses comme le crayon et comme le disait Alexandre, l'aquarelle et la peinture à l'huile. Donc, il y a presque quelque chose d'assez snob dans cette manière de faire qui va s'opposer à la narration du film qui est très minimale. C'est vraiment un petit film. Je pense que ce n'est pas un film qui aspire à être un chef-d'oeuvre. C'est un film qui aspire à une forme de libération. C'est un film assez euphorique. Mais finalement, c'est un film mineur dans sa construction qui est adapté d'un manga un peu gaguesque, assez simple. Même si l'auteur dit qu'il a voulu faire un manga qui était plus accessible que ses autres mangas assez nébuleux comme Yamaha, qui a aussi été adapté par Iwai Zawa et qui est disponible en bolus sous le titre Mountain et qui est vraiment très drôle. Je conseille le visionnage de Mountain. Donc, je pense que ça tend vers la simplicité. En même temps, il y a un réel raffinement dans la manière de faire le film. Et moi, je trouve que c'est extrêmement inspirant. Ça tient en fait de la surprise que j'évoquais lorsque je donnais mon avis sur le film. C'est que, pour le dire simplement, il met vraiment les petits plats dans les grands. Enfin, trois jeunes délinquants qui sont saisis comme ça. Enfin, il y en a un qui se saisit d'une guitare et qui sont souvent saisis par la musique. C'est à peu près toute l'histoire. Et il se trouve que par concours de circonstances et par histoire d'amitié aussi, et ça passe pas mal par Morita d'ailleurs, qui voit en eux l'énergie, qu'elle a peut-être du mal à insuffler malgré sa très grande connaissance de la musique. Enfin, je veux dire, elle est plus savante qu'investie. Il y a quelque chose de ça, je trouve, dans leur relation entre les personnages. Et ça va petit à petit inspirer Morita. Et ça donne, je trouve, au-delà du concert, aussi la scène où ils sont en train de distribuer des flyers dans la rue, certainement, à mon sens, deux des plus belles scènes du film, où alors qu'on a des designs comme ça, très simples, très géométriques, et des fonds très détaillés, très beaux, soudain, Morita va se retrouver très dessinée, beaucoup de traits, lorsque l'énergie va la parcourir. Alors que, justement, ce serait plus simple de simplifier ses formes pour transcrire ça. Mais non, il y a encore plus de cheveux, il y a même, disons, le tracé du crayon. Enfin, c'est des scènes complètement folles, où elle est prise comme ça, d'un goût pour l'improvisation, où elle se dit, rien à faire de la folle, qu'on va faire du rock à l'ancienne, en roue libre. Moi, je suis assez d'accord sur le fait que le film soit inspirant, pour pas mal de raisons, que ce soit les raisons internes au film, ou les raisons un peu méta sur la fabrication. Et c'est vrai que l'histoire, je ne suis pas forcément d'accord sur le fait qu'elle pousse vers un film qui serait mineur, parce que je trouve qu'il y a quelque chose quand même d'assez intense, et d'assez universel. Je trouve que l'histoire dépasse un peu, au bout d'un moment, son simple plot, qui est effectivement juste un groupe de trois loups-bars, qui monte un groupe, qui fait de la musique brute, on va dire, vraiment de l'art brut. Il joue des notes au pif sur une base, et ça fait du gros son. Le côté passage à l'âge adulte aussi, qui est assez stéréotypé. Il y a quelque chose de ce genre-là, qui est carrément stéréotypé, mais qui, je trouve, a une forme qu'on ne voit pas si souvent, parce qu'elle est très phlegmatique, notamment portée par le personnage de Kenji, qui est vraiment le phlegme incarné, c'est-à-dire qu'il est neutre quasi en permanence, sauf à la fin. On ne va pas spoiler la fin, on verra si on spoil, mais je n'ai pas envie de le faire tout de suite. Il y a toujours une neutralité totale, mais qui pourtant va nous raconter quand même un peu une histoire de passage de l'adolescence à l'âge adulte, en tout cas de choix, de ce qu'on a envie d'être, de moments où on va se chercher, etc. D'un côté, effectivement, on a ces scènes, tout d'un coup, de sortes de transcendance, où le dessin, qui était de base très simple, devient extrêmement détaillé, comme tu le disais, Alexandre, mais paradoxalement, je trouve aussi que les scènes où le graphisme va rester très simple peuvent être des fois très impressionnantes et très étonnantes, parce que justement, c'est là où la rotoscopie va être le moins à sa place, c'est là où on va le moins la reconnaître, parce que la rotoscopie, habituellement, on voit très très bien les détails des corps, on voit très bien les détails des visages, et on reconnaît le corps décalqué. Et moi, ce qui me plaît dans les scènes où justement, les personnages sont très simples et très proches du graphisme du manga, c'est justement que d'un coup, on a des corps humains qui habitent des dessins qui sont extrêmement simples, avec juste un visage avec deux traits inclinés pour les yeux et puis un trait pour la bouche, et j'ai trouvé ça assez étonnant et assez fascinant, ce fonctionnement-là, même si évidemment, je suis totalement d'accord sur les scènes de rotoscopie les plus intenses, qui sont super belles et assez touchantes. Effectivement, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis concernant la rotoscopie, puisque quand on regarde le making-of, encore une fois, on voit que les animateurs vont adapter le mouvement pour le rendre un peu plus fluide ou un peu plus cartoon, pour le faire correspondre à l'esthétique globale, et en même temps, cette cassure-là entre un mouvement qui va être assez détaillé, même si on est avec des corps qui vont être assez simples, va servir l'humour, qu'on va dire à froid, qui est proche de ce qu'on peut voir dans certains films indés, encore une fois, je pense au film de Akiko Rismaki, où j'ai lu une critique de Istazia qui évoquait Jim Jarmusch, et je pense que c'est tout à fait juste, puisqu'il y a tout un héritage du cinéma indépendant, je pense que ce mec-là a vu des films indépendants. Aussi, dans cette idée du gag manga, l'auteur du manga était vraiment présent sur le tournage du film, il était constamment là, puisqu'il jouait un personnage du film, il n'était pas juste là pour vérifier comment le tournage se passait, et vu que le réalisateur a adapté quelque chose comme trois autres de ces mangas, non, deux autres, deux autres de ces mangas en court-métrage, on sent qu'il y a quand même une complicité et qu'il y a une compréhension du style de l'auteur qui va être retranscrit, et dans l'utilisation de la rotoscopie, ça va se jouer par un mouvement très vif qui va se succéder d'une pose dans l'image complète, avec Kenji qui va être là à regarder les personnages de manière impassible, et en étant totalement inaccessible, puisque c'est un personnage, Kenji, qui je trouve est assez mystérieux, on n'arrive pas totalement à le saisir, qui est totalement imprévisible, tellement imprévisible que par exemple dans sa relation avec Aya, qui est, on va dire, le personnage féminin du film qui est toujours là à les suivre, qui est peut-être un peu amoureuse de lui, on ne sait pas totalement, quand il va vouloir l'approcher, il va toucher ses fesses dans une des scènes les plus dérangeantes du film, mais ça correspond totalement à sa caractéristique de loser, et dans la manière dont c'est foutu, le personnage n'est vraiment pas très très fin dans cette scène-là, donc dans cette manière d'animer là, il y a une sorte d'abjection qui pourrait exister dans l'animation japonaise, je ne sais pas, quand un personnage va toucher les fesses d'un autre, comme par exemple dans la série Darling in the Franks, qui est une série de méca vraiment pas fameuse, je ne sais pas si l'un de vous l'avait vu. Et non, je m'en suis abstenu. C'est dur quand même de comparer, parce que dans Darling in the Franks, il y a beaucoup plus de sexualisation, de réification, comme ça, c'est vraiment des objets, des petites poupées qu'on met dans des énormes poupées métalliques encore plus grosses qu'on va faire comparer. Et le plaque au sol. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Et il reste au sol d'ailleurs. Oui, il reste au sol, parce que le gars, il ne comprend pas très bien ce qui s'est passé, il ne sait pas tellement comment interagir avec le monde qui l'entoure, tu vois. Au début, on comprend apparemment qu'il aime bien se tabasser avec un autre petit gang du lycée technique d'à côté. Sans grande raison, quoi. Non, ce qui est marrant, c'est qu'on ne le voit jamais d'ailleurs. On ne le voit jamais tabasser des gens, alors qu'il a une réputation de mec qui va déglinguer tout le monde et tout le film, en fait, il est tranquille. À part ce geste, effectivement, envers Raya, que je n'ai pas vu comme une approche de type drag, mais c'est un moment où ils se sont engueulés et je l'ai vu comme une façon pour lui d'être violent avec elle. Mais comme quoi, le personnage est mystérieux parce qu'on ne le voit pas du coup de la même manière et de le regretter directement après en restant au sol, justement. Je pense que tu as touché du poids à quelque chose d'assez intéressant et effectivement, il y a cette ambiguïté du personnage qui est intéressante et là où je parlais on verrait vraiment le cul cambré d'une des héroïnes qui serait touchée et qu'on verrait un peu rougir en mode « Oh là là, monsieur, ce qui se passe totalement dans Darling in the Frank » alors qu'ici, il y a une sorte de naïveté dans le trait qui va correspondre à l'aspect outcast, à l'aspect paria des personnages qui apportent aussi une cohérence graphique et en même temps permet d'atténuer des blagues qui pourraient être vraiment assez sales si elles étaient mises en scène avec un peu plus de détails. Donc je trouve qu'il y a une intelligence réelle dans ses choix graphiques qui est finalement assez admirable. Qui tient aussi d'une écriture du quotidien qui est vraiment bien pesée je trouve parce qu'on les voit très souvent en train d'attendre de rien faire. Il me semble que tu as plusieurs plans comme ça au début où tu les vois si ils sont dans une espèce de salle de jeu il y en a toujours un qui est sur la console l'autre en train de lire et le dernier en train de, je sais pas fumer une clope à la fenêtre avant qu'ils se lancent vraiment dans quelque chose t'as cette espèce de latence-là enfin ouais ils savent pas quoi faire de leur dis-dois ils savent pas quoi foutre de leur vie. Tout le début c'est de l'errance en fait c'est de l'errance les personnages ces trois loupards là ils errent carrément ce que j'ai bien aimé aussi dans le film qui va avec ce côté du coup de se trouver c'est le côté où Kenji au départ il choisit de faire des trucs un peu à l'instinct genre ouais on va se tabasser avec les mecs oh non la flemme en fait vas-y on y va pas et du coup ces deux potes sont toujours en train de le suivre en train de faire bah non Kenji veut plus donc bah en fait on y va pas et en fait à partir du moment où la musique arrive moi ce que j'ai trouvé assez touchant dans le film c'est qu'en fait ça prend les deux acolytes et cette fois eux ils se disent cette fois on change pas d'avis même Kenji si tu te casses nous on continue parce que genre bah ça c'est bien quoi et je sais pas j'ai trouvé ça assez touchant ce côté où au départ bah ils faisaient juste suivre puis à un moment bah ils se disent non finalement nous on veut faire ça Kenji tu viens tu viens pas nous on continue quoi du coup j'ai bien aimé ces deux personnages là moi je sais pas ce que vous en avez pensé mais globalement j'ai bien aimé les personnages mais ouais ils m'ont assez touché oui je suis d'accord avec ce que tu dis encore une fois on est vraiment tout le temps d'accord c'est dingue on est vraiment en symbiote on a bien fait de lancer ce podcast on est sur une même longueur d'onde mais oui les personnages sont tous très attachants pour revenir sur ton côté un peu tranche de vie que t'as mis en avant Alexandre j'aimerais revenir sur l'histoire puisque finalement je trouve qu'on est peut-être un peu flou dans notre manière d'écrire le film mais il va y avoir vraiment un vrai parcours de passage à l'âge adulte ou presque puisque les personnages vont vraiment évoluer au fur et à mesure du film c'est à dire que Kenji va à la fin s'ouvrir pendant la scène de concert Morita qui va être la membre de Kobijutsu à ne pas comprendre avec Kobijutsu qui est le groupe de Kenji c'est un homonyme c'est comme ça qu'ils se rencontrent Morita va passer d'une nerd assez introvertie qui va jouer une musique assez élaborée très belle moi je trouve que c'est vraiment un très très beau morceau en revoyant le film je m'étais étonné à quel point c'était un beau morceau de folk et va jouer vraiment un truc beaucoup plus spontané et drôle un peu rock à papa et ça va s'illustrer par une scène aussi assez amusante où quand elle va entendre le son de Kenji et son groupe elle va s'imaginer dans un agrégat de plusieurs albums de rock elle va même passer dans le fameux tubular bell de Michael Field je trouve qu'on rejoint aussi un imaginaire de la musique rock années 60-70 mais même pas que le rock on va dire un peu plus classique qui est montré par ses jaquettes référencées à Led Zeppelin au Pink Floyd mais aussi à un son je sais pas Genesis Piorage ou du garage etc des morceaux qui vont être assez bruts vraiment comment on peut être ému par de la pure énergie et bon là c'est parodique le son est vraiment pas terrible même si tout le monde dit que c'est super c'est vraiment pas un super morceau c'est des gens qui tapent frénétiquement et qui jouent la même note oh bah dis donc si t'étais les personnages du film y'aurait pas eu de film oui c'est ça mais heureusement les personnages sont tous ignorants donc ils s'en sortent bien mais ce que je veux dire par là c'est qu'il y a vraiment une ode à l'énergie pure qui est assez belle qui est aussi une ode à l'ouverture à la jeunesse pour le dire de manière assez bébête mais assez juste aussi et en ce sens c'est pas si différent que ça de séries de tranches de vie ou même de séries de combats genre Bob Psycho 100 il y a des vraies similitudes par exemple avec le club d'occultisme qui dit qu'ils veulent juste passer une adolescence tranquille à vivre de leur club d'occultisme où ils font pas grand chose avec en opposition Mob qui va devenir un héros de shonen classique en rejoignant le club de combat de culturisme même et aussi à Keon qui est une série de tranches de vie avec des jeunes filles qui vont former un groupe et qui va avoir aussi de multiples scènes où elles vont prendre le thé plutôt que jouer de la musique et finalement je pense pas que ces deux oeuvres là soient si dissociées les unes que les autres c'est à dire que ça va être à la fois des récits d'amitié des récits de passage à l'âge adulte ou à un autre âge adolescent mais c'est juste que là ça va avoir un style qui va être assez particulier qui va sortir des conventions de l'animation japonaise et même de l'animation en général il va moins y avoir le formatage formel qu'on pourrait avoir dans les films d'animation qui peuvent passer en festival parfois qui vont souvent oublier à un cahier des charges et à une volonté de coller à certains sujets ici il y a une certaine liberté de ton et de style qui est vraiment très appréciable et moi juste pour peut-être continuer sur l'histoire le côté tranche de vie et cette ode à l'énergie dont tu parlais là tout de suite ce que j'aime bien dans le film moi qui va dans ce sens là c'est que tout le monde en fait dans le film tous les personnages sont extrêmement pris au sérieux par le scénario alors que justement le film reste humoristique mais sans se moquer de personne et je trouve ça assez incroyable et ça fait trop plaisir parce que par exemple là tu parlais effectivement de cette donc de Morita qui est au départ faite de la folk et qui va en fait au fur et à mesure avoir ce coup de coeur cette révélation pour de la musique qui va être plus rock qui va être plus énergique qui va plus venir on va dire des tripes quoi en quelque sorte et ce que j'aime bien malgré tout c'est que tu l'as souligné son premier morceau de folk qu'elle joue devant Kenji et sa bande il est traité mais comme quelque chose de super beau c'est montré comme quelque chose qui est génial aussi et j'adore le fait que justement tous les chemins que vont prendre ces différents personnages soient regardés avec autant de respect et je trouve que c'est une super manière de parler justement de l'adolescence et des différents chemins que les ados ils peuvent essayer de prendre et explorer et j'aime bien que le film puisse être aussi humoristique sans se moquer de personne enfin je trouve ça plutôt chouette non tu mets vraiment le doigt sur quelque chose qui est vraiment ce qui je trouve est le plus enthousiasmant dans le film et je pense que c'est le genre de film personnellement je sais que si j'avais vu ce film là à 16 ans j'aurais été fou de ce film je pense que c'est un film extrêmement inspirant et je trouve que c'est tellement inspirant que moi ça m'a donné envie de créer enfin je ne l'ai pas fait évidemment parce que les envies et l'action c'est deux choses différentes mais dans tous les cas je trouve que même dans l'aspect protéiforme du film dans cette alliance de plusieurs styles graphiques il y a quelque chose qui est très tactile qui invite à la création et à la fois qui ne paye pas de mine par rapport au style graphique global du film qui reste assez simple vraiment je trouve que c'est un film assez inspirant les autres films de Kenji Iwaisawa ne sont pas forcément aussi marqués dans ce côté protéiforme et on va dire haute à la création en même temps c'est des histoires qui vont être assez simples ça va être plutôt des one-shots des gags ou quelque chose d'assez intriguant notamment dans d'autres adaptations de récits de Kenji Iwaisawa comme Mountain qui est sans doute le plus réussi qui est vraiment très drôle je trouve et qui va reprendre une esthétique qui va être très brute et très marquée crayon gros crayon feutre et qui est simplement un petit gag en fait donc du coup je pense que ça ça doit être un peu leur magnum opus et c'est pour ça qu'ils y ont mis autant de temps et d'énergie même si on retrouve quand même une envie de faire quelque chose de très rotoscopé quelque chose de très précis dans les autres films de Iwaisawa qui va se lier à quelque chose d'assez badin et comique donc c'est presque une oeuvre somme pour le dire avec des termes complètement idiots mais qui encore une fois sont assez justes c'est exactement ce que je voulais dire enfin je voulais rebondir là-dessus mais tu m'as un peu coupé l'art de pied non non c'est pas grave t'inquiète mais c'est vrai que tu retrouves dans Yama ce côté très proche du design du style de Ohashi dans The Man in the Tunnel Ali cette rotoscopie très détaillée avec un dessin beaucoup moins feutré mais beaucoup plus crayonné avec des ombrages des volumes etc on pourrait même penser à son clip Niki qui part un peu dans ses délires un peu plus clipesques un peu plus musicales qui font penser voilà à la scène où Morita en tant qu'obujutsu jouait pour la première fois mais c'est vrai que t'as l'impression qu'au final chacun des courts-métrages a été pour Iwai Sawan un peu un champ d'expérimentation ou d'essai tu vois mais qu'il a ensuite voilà allié enfin tu sens qu'il était assez fort de toutes ces expériences-là dans Ngaku et que c'est peut-être aussi ce qui a sauvé le cas désespéré qui pouvait être le projet de base t'as l'impression que c'est à peu près aussi désespéré de se lancer là-dedans que pour Kobujutsu Kenji et ses potes de se lancer dans la musique alors qu'ils n'y connaissaient rien sauf que Iwai Sawan s'y connaissait manifestement et avait déjà un peu roulé sa bosse dans le milieu ouais c'est vrai que la différence d'échelle en fait entre ces premiers projets et puis ce long métrage-là elle est quand même assez impressionnante c'est marrant moi Yama enfin Mountain je sais plus comment on l'a appelé je le trouve pas très marrant je le trouve assez triste en fait comme film par rapport à Ngaku genre moi je trouve ça vraiment assez tragique ce truc du mec qui veut vivre dans la montagne qui fait bon en fait c'est horrible mais je trouve aussi à ce côté où il réunit un peu toutes les compétences qu'il a acquises au fur et à mesure de sa carrière pour ce film-là mais il reste quand même quelqu'un qui va faire son film avec des bouts de ficelle et c'est vrai que c'est marrant ce parallèle entre les personnages et le projet c'est ce qui fait aussi que le film est inspirant je trouve d'ailleurs c'est parce qu'en fait d'un côté il nous présente des personnages qui vont faire des choses assez folles super énergiques avec quelques bouts de ficelle bon ils ont juste des instruments et puis un peu d'énergie et le film est vraiment fait comme ça et moi ce que j'ai adoré saxophoniste parce qu'ils n'avaient pas trouvé de flûtiste et que le mec fait bon bah moi j'espère que ça va le faire parce que je ne fais pas de flûte de base et je trouve que c'est vraiment genre c'est parfait ils ont vraiment assumé enfin c'était pas volontaire donc c'est pas une question d'assumer finalement et vraiment là il y a un parallèle qui est assez intense quand même avec le film et d'ailleurs aussi ce qu'on n'a pas forcément précisé ils ont vraiment organisé un festival pour le filmer pour le rotoscoper derrière donc ils ont quand même fait un festival finalement comme le font les personnages du film ça arrive peut-être sur d'autres projets mais je veux dire c'est quand même un processus de création assez unique il y a quasiment un an du tournage du film un an de la réalisation du film pardon sur les 7 ans qui est consacré au festival c'est même 2 ans il me semble l'animation du festival oui pardon en fait la concrétisation du festival en lui-même prend un an et après l'animation prend 2 ans donc 3 ans après il se passe pas que ça je crois que c'était en 2015 il se passe pas que ça mais disons qu'une bonne partie de l'année est en mode bon bah faut faire le festival maintenant les amis ils avaient utilisé le festival un peu pour rentabiliser leur affaire et enfin trouver des fonds ah ouais ok bah on voit en fait qu'ils sont en train de vendre ils sont en train de vendre des t-shirts justement de publicité pour Yama il me semble qu'il y a certains des musiciens qui vendent certaines de leurs démos tu sens vraiment que c'était pas seulement un festival des musiciens ou quoi mais aussi un festival d'un film en devenir effectivement t'as une espèce de cohésion vraiment intéressante je trouve à ce moment là quand tu la prends dans le making of et je sais pas là si je me trompe ou pas mais j'ai l'impression que j'avais lu je sais plus sur quelle critique le tournage infernal qui a duré 7 ans et demi et tout j'ai l'impression que le tournage n'est pas nécessairement infernal juste en fait il se fait dans les marges c'est à dire qu'il se fait quand les gens ont du temps quand les gens sont dispo quand l'argent arrive et qu'il est pas particulièrement chaotique juste il est très long parce qu'il se fait justement en dehors du circuit industriel traditionnel ça me fait penser un petit peu à ce que peut faire justement Katsuya Tomita dans le cinéma au début de sa carrière en tout cas dans le côté ouais bah on tourne le week-end avec les copains enfin avec les copains pas forcément les copains mais je veux dire en dehors des horaires de travail on va aller tourner alors je sais pas du tout dans quelle mesure c'était à ce point en marge mais moi ce que j'ai ressenti en tout cas en voyant le making of et en voyant un peu en suivant un peu l'histoire du film c'est que le film se faisait globalement à côté de la vie de tous les gens qui bossaient dessus exactement c'est à dire que les animateurs et Tris étaient là quand ils avaient le temps visiblement certaines scènes prennent des mois à être animées à cause de ça et on sent que le temps qui est alloué à ces personnes là diminue de plus en plus sans doute au fur et à mesure qu'ils doivent se nourrir et se loger parce que je pense que bosser autant de temps sur un même film ça doit être assez compliqué mais effectivement il y a un côté un peu film du week-end film amateur etc qui participe à ce côté enthousiasmant et de voir les personnages filmés à la caméra avec des plans ultra-routes où le caméra-man va tourner autour des personnages près d'une voie de tram une bicyclette sur un vélo enfin c'est vraiment très drôle on sent l'aspect bout de ficelle comme tu le disais et tu parlais du festival comme quelque chose qui rejoignait le film puisque effectivement les membres de Koibijutsu et Morita qui est membre de Koibijutsu vont faire la promotion de ce festival et je suppose qu'ils ont dû faire aussi la promotion de ce festival pour pouvoir avoir un public qui viendrait assister au concert qui aurait lieu et ça se joue si loin que en fait quand on voit les personnes qui vont servir de base pour les personnages du membre de Koibijutsu donc du coup Ota Aewaizawa et Kenji ils ont à peu près le physique des personnages c'est à dire que Aewaizawa ça va être un type assez imposant Ota ça va être quelqu'un qui va être assez maigre avec la grosse banane qui est reproduite et ça aussi c'est intéressant je trouve c'est à dire que ça va reprendre des codes de manga furieux qui sont antidéluviens manga furieux c'est des mangas de gangsters si vous avez vu GTO vous savez à quoi à peu près ça ressemble et c'est amusant puisque sur ce coup là le film il est tellement universel que même l'apparence de ces personnages là elle va être totalement intemporelle c'est à dire que dans les mangas j'ai l'impression les gangsters japonais typiques ça ressemble à des gangsters des années 70 il n'y a pas vraiment de question là dessus c'est très archétypal et c'est sans doute ça qui participe au côté universel puisque c'est des codes qui sont connus mais en même temps qui vont être exploités d'une autre manière ce qui est encore plus universel j'ai l'impression est ce que tu ne réalises qu'en te renseignant un peu sur comment le film a été fait c'est que tous les membres du tournage en fait étaient très très proches des modalités de création des personnes quand ils sont en train d'animer la vie ils en sont au même stade de débrouille etc et je veux dire ça a une incidence certaine ça se sent je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau dans le film c'est pas forcément les moments de bravoure mais quand tu te rends compte qu'avec leurs modestes moyens ils arrivent quand même à produire quelque chose juste par passion et par une participation collective due au mode de production de l'anime japonais et il y a un petit côté quand même route vers le succès avec la conclusion qu'avec le film quand même même si bon il est sorti en plein Covid et tout il a quand même gagné un grand prix au festival d'Ottawa si je ne me trompe pas d'animation il a quand même marqué pas mal de gens quand il est sorti et j'ai l'impression qu'avec ce film quand même Iwaizawa est quand même devenu d'un coup beaucoup plus connu qu'il ne l'était avant où ça restait quand même un créateur beaucoup plus confidentiel et je dirais même le mangaka Ohashi là maintenant les gens le connaissent plus qu'avant aussi j'ai l'impression peut-être qu'il sera traduit un jour en français j'espère personnellement ou même en anglais ce serait cool et oui enfin tout ça a porté ses fruits quand même même si ça n'a pas non plus été le buzz de l'année au Japon ou ailleurs j'ai l'impression quand même que ça a porté ses fruits donc ils pourront continuer et ça ça fait plaisir quand même Oui oui le film a gagné plusieurs prix dans le monde il a été aussi diffusé au festival d'Annecy où il n'a rien gagné par contre je ne crois même pas qu'il était en compétition de toute manière et les mangas du mangaka original ont été édités dans une maison d'édition japonaise qui est extrêmement étrange qui s'appelle Kanzen qui édite que des même pas des mangas en fait c'est le seul manga qui sont édités c'est les mangas de Ohashi et le reste c'est des bouquins de faits de société je ne sais pas sur les LGBT par exemple des monuments japonais enfin c'est vraiment extrêmement étrange l'histoire de ce mangaka j'avais lu qu'il était aussi publié dans un magazine un peu plus traditionnel donc du coup ils sont quand même sortis et même avant le succès de Hongaku puisque Hongaku un manga c'est le manga qui a fait connaître Ohashi me semble-t-il quoi qu'il en soit effectivement je pense que c'est un film qui va avoir son public mais je pense que ça restera un public de niche ça restera un petit succès on va dire un film culte mais ça ne sera pas je pense on va dire le nouveau Miyazaki et heureusement parce que je pense qu'on en a tous un peu souplé des nouveaux Miyazaki programmés mais il n'y en aura jamais il n'y en a jamais eu en fait c'est un mythe ce nouveau Miyazaki ça n'a aucun rapport avec Miyazaki même les nouveaux Miyazaki qui ont été qui ont été envisagés par le studio Ghibli comme Yoshifumi Kondo ou Yone Bayashi ça n'a pas Goro Goro attention Goro Miyazaki Goro est un nouveau Miyazaki par essence en fait on peut rien y faire oui oui c'est ça mais c'est très différent si on parle des studios Ghibli un jour on pourra y revenir mais on vous encourage quand même à consulter Ongaku je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter par rapport à ce film là je pense que c'est bon et bien si tout est bon tout est bon j'espère que vous avez bien profité de ce Bunger donc on va passer à d'autres Bungers en passant aux recommandations donc les recommandations vous connaissez un coup de coeur vous le recommandez vous dites pourquoi c'est bien etc etc qui veut commencer ? je me sens vachement fixé en plus je n'assume pas trop celle de ce mois-ci c'est compliqué mais bon je vais y aller quand même je vais me lancer je suis un grand fan de Bruno Dumont à la base j'aime vraiment beaucoup pas mal de ses films particulièrement Petit Quinquain qui m'avait énormément marqué qui est toujours un de mes trucs préférés de ses dernières années en tout cas j'aime beaucoup son oeuvre audiovisuelle disons donc voilà Petit Quinquain étant pour moi la meilleure chose qu'il ait produit et j'étais très déçu ces dernières années par le virage qu'il prenait en gros je ne me reconnaissais plus du tout dans les films qu'il faisait j'y trouvais plus du tout l'émotion et la force d'exploration des personnages qu'il y avait dans ses premiers films et j'ai été voir un peu désabusé à l'avance prêt à l'assassiner à l'avance j'ai été voir donc France voilà vous l'aviez vu venir et j'ai trouvé ça vraiment super voilà je ne sais pas si vous l'avez vu je sais que ça ça peut être controversé parce que les trailers vendaient vraiment un film qui s'annonçait catastrophique j'ai trouvé ça vraiment super en fait j'ai vraiment retrouvé tout ce que j'aimais bien chez Bruno Dumont je trouve le film assez imparfait parce que les aspects comédie avec compression un peu dans la main les aspects comédie sont des fois un peu fatigants pas forcément un peu grossiers mais toute la partie exploration du personnage toute la partie justement les retrouvailles avec enfin les retrouvailles avec cette exploration aussi des personnages qui vont être des outcasts justement on en parlait avec Angaku Bruno Dumont est très fort pour aller comme ça à la rencontre de gens qu'on voit pas habituellement au cinéma et là je trouve qu'il renoue aussi avec ça malgré ce que peut en laisser penser la bande annonce et voilà alors je ne saurais pas trop quoi en dire de plus parce que ça prendrait soit beaucoup de temps soit pas assez donc je vais juste voilà dire si vous aimez Dumont et que vous avez un peu lâché l'affaire ces derniers temps la bande annonce vous avez peur c'est normal mais il faut y croire franchement ça bah c'est bien quoi en fait je trouve le film a plein de trucs à raconter et il est surprenant aussi c'est à dire il va là où on ne s'attend pas et voilà c'est enthousiasmant ça raconte plein de trucs ça fait réfléchir en fait ça fait réfléchir ça fait réfléchir pas en termes de ce que ça raconte pas en termes de fond mais en termes de forme en permanence ça te maintient un peu le cerveau en éveil et ça c'est quand même cool je trouve de voir un film qui fait ça mais en termes de forme c'est comment ce film là puisque j'étais vraiment frappé par la manière dont on va dire l'image paraissait extrêmement claire vraiment comme une image de télévision mais en même temps rehaussée par des touches bleutées que j'ai trouvé assez belles et aussi j'ai aussi entendu parler du film comme une sorte de manière de jouer avec le visage de Léa Seydoux comme si c'était un Play-Doh quoi et ça ça m'intéressait énormément en fait ça c'est vrai ce côté stétic Bruno Dumont aime bien faire ça que ce soit avec des acteurs non professionnels comme il le faisait souvent avant ou maintenant avec des acteurs professionnels qu'il aime bien justement un peu comment dire triturer c'est à dire les faire partir dans des mouvements de visage qu'on ne voit jamais d'eux au cinéma c'est à dire qu'au lieu d'aller voir des acteurs qu'on ne voit pas au cinéma il va montrer des visages des acteurs en gros connus mais qu'on ne voit pas au cinéma habituellement et effectivement il y a beaucoup de ça dans le film et c'est ce qui m'a surpris personnellement et c'est ce qui fait que Léa Seydoux aussi m'a vachement plus dans le film j'ai trouvé que c'était vraiment très impressionnant ce qu'elle produit dans ce film là et je pense que Bruno Dumont est assez bon directeur d'acteurs en fait enfin bon il ne l'a pas toujours prouvé mais là en tout cas il l'est il l'a été beaucoup auparavant et effectivement alors oui il y a cette teinte un peu télévisuelle bleutée qu'on retrouve dans une grande partie du film qui effectivement il donne aussi un côté un petit peu irréel mais ce n'est pas présent tout le long on retrouve aussi quelque chose d'un peu plus brut à certains moments donc voilà le film il va sur des terrains un petit peu aussi un petit peu aussi variés au fur et à mesure en gros voilà pour répondre à ta question donc pour moi mon coup de coeur ce numéro 6 c'est un jeu vidéo le dernier jeu vidéo en date si je ne me trompe pas de Tim Schafer donc Psychonauts 2 que je viens de le commencer j'en suis qu'à 6h mais ça me fait mais tellement plaisir en fait de retrouver l'univers de Psychonauts de retrouver le personnage principal Rasputin quelque chose comme 15 ans après que du coup le Double Fan Studio est sorti le premier jeu du nom donc Tim Schafer pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est un transfuge disons de LucasArts qui a notamment travaillé sur les Maniac Mansion sur les Monkey Island ou sur Grim Fandango qui sont disons des des jeux d'aventure avec un ton très humoristique beaucoup de blagues beaucoup de second degré de distanciation un peu de blagues de référence comme ça même d'énigmes totalement tordues avec on doit mettre je ne sais pas un un iguane sur un radiateur c'est un truc inventé mais c'est le genre d'énigmes qu'il peut y avoir dans un LucasArts ce qui peut être assez insupportable d'ailleurs quand tu dois le trouver par toi mais du coup dans Psychonauts tu retrouves quelque chose de tordu mais ce n'est plus les énigmes heureusement du coup tu es moins en train de te gratter la tête c'est un peu plus instinctif c'est un action plateformer avec beaucoup d'aventures mais ça va être notamment dans la direction artistique que ça va être très tordu très cartoonesque ça va être cartoonesque mais sans du tout être du Disney tu vas parfois avoir des designs qui vont te paraître assez moches des personnages avec des têtes de patates assez souvent des têtes énormes et des corps filiformes mais qui vont assez automatiquement être très bien caractérisés tu vas tout de suite comprendre comment le personnage fonctionne le jeu réussit beaucoup notamment dans le développement de ces personnages et pour décrire un peu le propos du jeu disons son argument de base c'est donc un jeune garçon Rasputin qui a des pouvoirs psychiques et qui se retrouve dans une organisation de gens dotés de pouvoirs psychiques donc les psychonautes c'est qu'il va pouvoir rentrer dans l'esprit des gens pour y récupérer des éléments remettre certaines idées en place aussi recréer des chaînes de raisonnement des associations d'idées il y a beaucoup en fait de visualisation de concepts psychologiques qui contribuent et participent à cette merveilleuse créativité visuelle je trouve de Psychonautes 2 que je viens seulement de commencer mais qui aborde déjà des problèmes assez sérieux type l'addiction la paranoïa du coup c'est toujours grave mépris avec pas de côté disons de son personnage Rasputin pour un peu dédramatiser ça et toujours se dire qu'en fait on peut un peu remettre les choses en ordre même dans le cerveau le plus malade qui soit j'ai craqué dernièrement et je suis bien content de m'y être replongé ma recommandation j'avoue que j'avais noté une recommandation mais j'ai un peu la flemme de l'affaire donc je vais improviser une recommandation et oui je suis un mauvais élève donc du coup je vais recommander le film Martha Marcy May Marlen qui est un film de Sean Durkin qui va parler d'une personne qui va s'enfuir d'une secte assez violente et sexuelle où les rôles entre hommes et femmes sont très hiérarchisés c'est extrêmement misogyne et cette personne là va s'enfuir et va rejoindre sa soeur et sa soeur va devoir se confronter à une personne qui est totalement traumatisée et qui ne peut pas agir comme une personne lambda mais en fait l'héroïne ne peut pas expliquer à sa soeur pourquoi elle agit comme ça qu'est-ce qu'il a traumatisé etc elle n'est pas prête pour ça et donc du coup sa soeur a du mal à gérer ça d'autant plus qu'il y a son petit ami qui va être immédiatement agacé par le comportement extrêmement violent de sa soeur qui est incompréhensible à ses yeux et je trouve que c'est une description vraiment effrayante vraiment totalement flippante d'une personne traumatisée puisqu'on va alterner parfois de manière assez sans transition entre des moments qui vont être de la vie de cette personne là dans le présent et ensuite de la vie qu'elle a vécue dans le passé quand elle était dans cette secte et on remarque que le rythme la manière de décrire ça va pas changer du tout au tout ça va être un même rythme lancinant c'est comme si les scènes ne changeaient pas mais on va voir que par ces réactions extrêmes dans le présent ça va être juste un traumatisme qui va ressortir je trouve ça assez intéressant la manière dont le titre Marcy May Marlène va se révéler et va révéler aussi tout l'aspect mensonger qui peut y avoir dans cet aspect recrutement qui va y avoir et qui va se manifester au fur et à mesure du film qui me rappelle on va dire la manière très pragmatique et froide qui peut exister dans un film qui s'appelle The Assistant de Kitty Green qui va décrire l'affaire Weinstein du point de vue d'une productrice qui va subir toutes les micro-agressions possibles qui peuvent exister quand on est une femme qui travaille dans l'industrie haudywoodienne et c'est pas des trucs glauques elle subit pas un viol ou un truc comme ça c'est juste qu'on la remet à sa place très tranquillement de manière aussi assez banale donc c'est une espèce de banalité de l'horreur que j'ai trouvé extrêmement effrayante c'est même un peu abusé parfois je trouve mais vraiment c'est une de mes énormes surprises en termes de cinéma puisque c'est pas un film que j'attendais énormément il m'intéressait par son sujet mais j'ai été vraiment choqué de la bonne manière par Martha Marcime et Marlène voilà en intervalle c'est terminé on se retrouve pour la prochaine fois pour un autre sujet dans le monde merveilleux de l'animation je vous dis à la prochaine et ciao salut 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 salut